C'est à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, département très touché par la crise sanitaire, que la CGT, son Union régionale d'Île-de-France et ses fédérations de la santé, de la chimie et des organismes sociaux ont lancé une campagne pour l'accès aux soins de tous et toutes, le 28 avril. A cette occasion, la Nouvelle Vie Ouvrière a organisé une table ronde avec 4 acteurs de terrain consacrés aux enjeux de santé primaire que cette pandémie a mis en lumière. Là, depuis cette matinée, on a beaucoup parlé de ce que la crise sanitaire avait mis en évidence comme manque, comme inégalité, comme dysfonctionnement, comme débordement. On a aussi beaucoup parlé des débordements à l'hôpital public, comme dans l'andernomé médiatique, on entend beaucoup les services de réa sont totalement débordés, etc. Voilà, c'est le moment de parler, d'essayer d'envisager les choses de l'autre versant et notamment de parler de ce qu'on appelle les soins en santé primaire. Alors, je me suis un petit peu documentée avant de venir et j'ai notamment été chercher la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais juste la rappeler puisque vous, vous la connaissez probablement, mais peut-être pour nos auditeurs. Donc, les soins en santé primaire, selon l'OMS, c'est l'objectif de fournir des soins aux personnes dans leur globalité, en fonction des besoins de santé tout au long de leur vie et non pas simplement de traiter certaines maladies données. Les soins de santé primaire garantissent que les personnes reçoivent des soins complets depuis la promotion et la prévention jusqu'au traitement, à la réadaptation et aux soins palliatifs au plus près possible de leur environnement quotidien. Les soins de santé primaire se fondent sur un engagement en faveur de la justice sociale et de l'éguité. D'abord, qu'est-ce que cette pandémie, qu'est-ce que cette crise sanitaire a mis en évidence comme manque, comme dysfonctionnement dans ce qu'on appelle la santé primaire, selon vous ? La crise a montré que notre système de santé était dans une situation très dégradée, ce que nous dénoncions depuis des années. Donc, ça justifie à la fois notre constat et ça ouvre des pistes sur nos propositions. Parce que ce qui nous a manqué, c'est un service public coordonné, réactif et ayant les moyens de gérer une crise. On s'est retrouvé dans une situation au moment de l'épidémie avec un hôpital qui fonctionnait à flux tendu, qui de toute façon, déjà, manquait de lits et de lits de réanimation. Moi, en tant qu'urgentiste, chaque été, chaque hiver, vous savez, chaque hiver, il y a une épidémie de grippe. On manquait de lits de réanimation et on triait déjà les malades. Alors, le tri, c'est notre boulot. Mais trier les malades, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des patients qui attendent un lit de réanimation sur un brancard aux urgences. On lui trouve le lit, mais après, un certain délai. Or, nous, médecins, on sait que quand on n'est pas dans un lit adapté à sa pathologie, ça entraîne une surmortalité. On a des chiffres là-dessus. 9% tous malades confondus et pour les malades les plus graves, ceux qui nécessitent des soins de réanimation, des soins intensifs, une surmortalité de 30% quand on n'est pas dans le bon lit au bon moment. Donc, la vie nous a donné raison, même plus que la vie, puisque la Cour des Comptes a publié un rapport il y a très peu de temps expliquant que la politique qui avait été menée ces dernières années, en particulier sur les lits de réanimation, avait été une erreur. Parce que si nous avions eu effectivement un nombre de lits de réanimation adaptés à l'évolution de la population technique médicale, eh bien, il n'y aurait pas eu la crise qu'on a connue à l'hôpital. Et rien n'a été fait depuis le début de la pandémie pour réorganiser les choses. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce qu'on ne peut pas séparer l'hôpital de ce qu'on appelle les soins primaires. Il y a une continuité. Nous, ce qu'on réclame, c'est un système de santé publique qui prenne en charge chaque citoyen de la naissance à la mort. Là, ce qu'a montré l'épidémie, c'est qu'on a tout basculé sur l'hôpital. On a ignoré la médecine de ville qui aurait pu, dès ce moment, jouer un rôle important. D'un côté, vous avez la médecine de ville, d'autre côté, vous avez l'hôpital. Et le malade, eh bien, il fait des allers-retours. C'est la balle de ping-pong. C'est-à-dire, à l'hôpital, il faut qu'il reste le moins longtemps possible parce qu'on est sous la pression de ce qu'on appelle la durée moyenne de séjour. Donc, il ne faut pas qu'il reste trop longtemps. Donc, on le renvoie en ville sans se préoccuper de savoir si le patient a un médecin traitant, si ce médecin traitant est disponible. Donc, il faut qu'on remette à plat ce système. À la fois, la médecine de ville, telle qu'elle existe aujourd'hui en France, elle ne répond plus aux besoins parce qu'elle repose sur des principes qui datent des années 20 du siècle dernier. C'est-à-dire la liberté d'installation du médecin, la rémunération à l'acte. Et puis, de l'autre côté, on a un hôpital qui a été mis au pain sec et qui n'arrive plus à gérer les patients. Et on a un problème supplémentaire qui est la démographie médicale parce qu'on a formé trop peu de médecins et proportionnellement plus de spécialistes que de généralistes. Ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est le travail en équipe dans des structures qui, donc, s'appellent des centres de santé. Et la différence entre un centre de santé et ce que nous vendent les politiques depuis des années, c'est-à-dire les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est que dans un centre de santé, l'équipe pluriprofessionnelle est salariée et s'occupe que chacun de faire son métier de manière coordonnée. Et il y a du personnel administratif pour s'occuper de l'administration. Donc voilà, tout ça montre qu'il faut qu'on change de système. Mais qui dit remise à plat du système dit aussi un autre mode de financement. Parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Mais ce que propose la CGT, c'est d'arrêter avec ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire, la sécu, la complémentaire d'entreprise quand on en a une. Et puis comme elle est merdique, la complémentaire d'entreprise, la surcomplémentaire. Ce qui est performant, c'est un seul assureur qui s'appelle la sécurité sociale et qui prend en charge la totalité des frais engagés. Alors ça, ça fait déjà partie des pistes. On y reviendra en deuxième partie. Frédéric Villebrun, je vais peut-être vous donner la parole à vous. Parce que quand on a préparé un petit peu cette table ronde, vous m'avez également parlé d'hospitalocentrisme et par ailleurs de votre expérience à Champigny-sur-Marne. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage là-dessus ? Est-ce que vous partagez l'opinion de Christophe Prudhomme selon laquelle on va tous à l'hosto au lieu d'aller chez notre médecin traitant ? Quand on en a un. Effectivement. Moi, je partage tout à fait ce que dit Christophe Prudhomme. On est sur un hospitalocentrisme. De fait, si on a globalement des médecins en secteur 2 sur toute une population ou pas de médecins du tout, le seul recours qu'on a, c'est effectivement aller à l'hôpital. Donc nous, ce qu'on demande, c'est effectivement donner des moyens à l'hôpital. Ça, c'est nécessaire. Mais également repenser totalement le système de santé en ville. Là, actuellement, on est à un embryon de réformes qui s'appellent ces CPTS, ces Communautés Professionnelles et Territoriales de Santé, mais qui ne vont pas jusqu'au bout puisqu'on ne donne pas les moyens dans les territoires qui n'ont pas de médecins de créer des centres de santé parce que c'est une recommandation de la commission de santé du Conseil économique, social et environnemental de créer des centres de santé dans les zones sans médecins puisque l'Etat doit prendre la main. Et ensuite, avec ce pivot des centres de santé et en collaboration avec les collègues libéraux, on peut créer réellement un service public coordonné entre centres de santé et professionnels libéraux qui sera effectivement efficace et on l'a démontré dans la crise et dans la pandémie. On a pu réaliser vraiment des choses qu'on n'arrivait pas à faire auparavant, c'est-à-dire des coordinations, des centres de consultation, des centres de dépistage, des centres de vaccination maintenant qui sont totalement coordonnés entre centres de santé et également libéraux. Donc c'est tout à fait possible. D'accord. Je comprends bien que la logique libérale et comme disait Christophe, l'hôpital a été mis au pain sec et puis il y a toute une logique et plein de départs de médecins à la retraite. Mais au-delà du manque de médecins, est-ce qu'ils ont été sollicités ? Vous m'avez dit, quand on a préparé cette table ronde, on en a parlé en amont avec l'ARS et on n'a pas été entendus. C'est comme s'ils n'avaient pas été mis dans la boucle et souvent quand ils l'ont été, il y en a qui sont morts, enfin ils ont été un peu délaissés. On a effectivement été au front sans aucun matériel. Les médecins généralistes sont allés sans masque consulter. On a des collègues qui en sont décédés effectivement et on a alerté l'ARS sur une structuration pour faire face à l'épidémie dès le mois de février. On a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire nous pour aider, pour éviter que tout le monde aille à l'hôpital, appelle le SAMU. On nous a dit attendez, attendez, et on a attendu, on a attendu, on est resté dans les cabinets, on s'est préparé. Alors nous on a, à Champigny, créé un centre de consultation. On a pu donc voir un millier de patients et on hospitalisait une centaine en grande urgence parce que les patients ne voulaient plus non plus forcément aller à l'hôpital. Ils n'avaient pas forcément envie d'être hospitalisés. Donc il y avait cette crainte de l'hôpital et on a pu comme ça sauver quelques dizaines de personnes. Mais je dirais que c'est... Et c'était de votre initiative ? C'était de notre initiative avec la collectivité, avec la municipalité, avec le centre de santé, avec les collègues libéraux, mais tout ça sans aucune organisation par l'ARS. C'est nous qui avons poussé les choses et qui ensuite a permis à l'ARS d'officialiser ces centres de consultation, ces centres anti-Covid, ces centres Covid. Mais clairement, c'était une volonté initialement des acteurs de santé et des collectivités locales. Donc il n'y a pas eu de coordination, en fait. Il n'y a pas eu d'organisation. C'est nous qui nous sommes organisés. De volonté. Non. La structuration s'est faite par le terrain et avec les acteurs de vie. Et donc ce centre de santé créé à Champigny a donné des résultats. Est-ce que c'est à pérenniser ? Là, actuellement, on est dans une structure, oui, qui est maintenant devenue un centre de vaccination, un centre de dépistage. Mais quelque part, rien n'est organisé. Finalement, c'est sur l'initiative des personnes sur le terrain. Encore une fois, on n'a pas l'ARS qui dit qu'on a un maillage, une territorialisation. On demande à la vaccination de pouvoir vacciner n'importe quelle personne dans le territoire, dans n'importe quel centre de vaccination. Qu'est-ce qui s'est... Ça, la Seine-Saint-Denis en est un bon exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, c'est les patients de Paris, des Yvelines qui se sont fait vacciner en Seine-Saint-Denis et les collègues qui, effectivement, ont remonté ces données aberrantes d'avoir des centres de vaccination qui étaient à 15, 20, 30, 50 % pris par des patients qui n'avaient réellement réellement pas besoin d'aller à 20 ou 30 km pour se vacciner. Donc la territorialisation a été refusée par l'Etat. C'est quand même assez simple de mailler deux centres de vaccination. Ça a été exactement la même chose pour les centres de consultation. Il n'y a pas eu de volonté de structuration de la ville pour répondre à l'urgence de l'épidémie. Merci, Frédéric. Grégoris, est-ce que vous voulez compléter un peu ces propos ? Vous, je sais que vous avez pas mal réfléchi sur identifier les patients au profil particulier qui vont finir en réanimation s'ils ont un Covid. Oui, moi, je prends le dernier constat qui a été fait concernant les centres de santé. Alors, les centres de santé, c'est une structure organisée qui a une mission bien précise qui est non seulement la préservation de la santé, mais l'intervention thérapeutique précoce. Le plus tôt on arrive, le plus tôt on intervient, la probabilité pour une meilleure évolution du patient augmente. Ça, c'est une règle générale qu'on a dans la médecine moderne. Alors, si on applique cette règle générale dans la pandémie et le contexte Covid, on doit bien analyser les chiffres. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les chiffres ? Le contexte pandémique aujourd'hui, où la gestion de la pandémie est gérée sur le principe de l'hôpital, quand l'hôpital est saturé, quand les réas de l'hôpital sont saturés, on passe au confinement pour diminuer les cas positifs, donc diminuer le nombre de patients qui vont avoir un Covid critique passé en réa. C'est ça la logique. Stop and go. Stop and go. Alors, cette logique a été établie sur le principe qu'on va avoir rapidement un vaccin, ou deux vaccins, ou mille vaccins pour vacciner la population, et après on termine la pandémie. C'était ça le principe fondatrice de la stratégie qu'on a appliquée dans toute l'Europe. Or, le vaccin n'est pas la solution miracle. Deux, nous n'avons pas de vaccin. Trois, la population par rapport à sa position de vaccin, c'est un travail de pédagogie longue. Et quatre, le vaccin, comme tous les médicaments présents, c'est un problème qu'on doit gérer, qui nécessite aussi des interventions au niveau des soins primaires. C'est ça le contexte. Alors, si on est dans une situation de stop and go, ça veut dire qu'on est dans une illusion qui va durer longtemps, avec des effets dévastateurs sur notre société dans son ensemble. Ça, c'est un élément qu'il faut considérer, et il faut faire la projection de ce constat dans l'avenir. Parce qu'on ne va pas se finir avec la pandémie, selon les épidémiologistes, les experts américano-européens, on va partir pour une longue durée de l'épidémie. Épidémie, pas pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit d'abord raisonner sur l'évolution de la maladie de la Covid. 80% des personnes qui sont touchées par le coronavirus, ils peuvent faire ce qu'on appelle Covid soft, light, non sévère, ou asymptomatique. Mais il y a 20% qui auront besoin d'aller à l'hôpital. Et encore 5% qui auront besoin d'aller en réa. Et c'est ces 5% qui font saturer le système. Alors, si tu arrêtes tôt cette évolution vers l'hôpital ou vers la réa, déjà, tu peux sauver des vies. Tu peux améliorer la mobilité, la qualité de l'état de santé des patients. Et troisième, tu peux débloquer les hôpitaux pour ne pas que les hôpitaux soient saturés et être victimes de... Les autres maladies et les autres patients soient victimes de cette situation de la pandémie. Alors, quel est le profil des patients qui risquent de faire une Covid grave ? Première, les pauvres. Les pauvres. La maladie, le Covid, comme toutes les épidémies, comme toutes les maladies qu'on a à Dieu, on les connaît depuis l'Antiquité grecque jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la grippe espagnole, est une maladie de pauvres. Ça a été constaté par Wierhoff en Allemagne, ça a été constaté, on les connaît. Alors, les classes populaires, les classes les plus défavorisées, ce sont les classes, les populations qui sont plus à risque de faire une Covid sévère. Deuxième, les personnes qui vivent dans des conditions d'habitation défavorables. Avec une surface ferrière de 18 mètres carrés, le risque par personne, le risque d'une Covid grave est multiplié par deux. Trois, les personnes qui sont exposées dans une pollution environnementale significative, type urbaine ou industrielle. Toutes les études disent la même chose. La quantité de microparticules de polluants dans l'atmosphère sont en relation quasi linéaire avec les risques d'hospitalisation en réa et la mortalité. Plus on vit dans un environnement pollué, plus on est exposé au risque de mourir de la Covid. Alors, la Covid, c'est une maladie qui fait coaguler les sangs dans les poumons. C'est ça la première démonstration, la première cause d'aggravation. Alors, si vous faites alors ce profil, pollution, stress financier, des classes défavorables, la couche populaire, populations qui sont rassemblées à vivre dans les logements particuliers difficiles. Qu'est-ce qu'on fait ? On voit la classe ouvrière, on voit les classes moyennes qui sont dans le stress du chômage après la crise financière qu'on est en train de vivre, on voit les émigrés, on voit les gens de sans-papier, on voit toute la partie de la société pour laquelle on ne parle pas aujourd'hui. Alors, c'est là où on sait, par les épidémiologistes aussi, où la propagation du virus est beaucoup plus importante. Ce sont les personnes qui utilisent de plus les moyens de transport public. Ce sont les personnes ou les populations qui constituent le foyer de dispersion du virus. On voit alors que si on considère ces centres de santé dans un contexte social, il faut les positionner, il faut avoir une géographie adaptée. Il y a encore un autre élément qui détermine l'évolution vers le COVID sévère, qui est l'état de santé générale. Vous avez le COVID, ça aggrave quand on a des facteurs de risque cardiovasculaires, quand on a des maladies cardiovasculaires. Le facteur de risque cardiovasculaire, ça veut dire de la diabète, l'hypertension artérielle. Et on sait que si mon diabète n'est pas bien contrôlé, si l'hypertension artérielle n'est pas bien contrôlée, le risque d'avoir une COVID sévère est multiplié par 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai une diabète qui n'est pas contrôlée. Ça veut dire que je n'ai pas les médecins traitants. Ça veut dire que je vis dans une région ici où il n'y a pas de généralistes. Dans un désert médical. Dans un désert médical. Alors, si j'ai des médecins, je peux améliorer mon état de santé général. Je suis obèse, multiplication par 5, le risque de gravité. Si vous voyez le profil des malades qui sont en réa aujourd'hui, ce sont les obèses, et obèses, pas de gros obèses, obèses avec un index de base corpulaire supérieur à 30. Moi, j'ai 31. D'accord ? C'est ça le profil des patients qui sont en risque de gravation. Alors, si je suis obèse et je passe mon confinement sans bouger dans ma maison et autour de mon quartier, je rentre dans une situation défavorable. Il ne faut pas oublier une chose, qu'on le connaît depuis 1918, que les épidémies ou les maladies condosgueuses. Si on les traite tôt, on n'a pas besoin de la médecine de haut niveau. Je veux dire, très spécialisée. Si vous arrivez à l'hôpital, vous allez avoir besoin de mes compétences en tant que thrombologue pour aller pour les traitements et adapter les traitements anticoagulants, antibiotiques, etc. Mais si c'est le généraliste qui prend en charge les malades tôt, moi, je ne serais pas utile. Une autre problématique. Frédéric, est-ce que vous voulez répondre ? Qui fait le tri ? Est-ce qu'effectivement, on a intérêt à aller vers ce traitement thérapeutique au premier étage ? Je veux dire, très, très vite ? Très tôt ? On n'a pas de traitements qui permettent quand même d'éviter, je crois, les complications de la Covid. Mais au moins, on peut éviter que les personnes qui s'aggravent restent chez elles et, comme certaines, attendent le dernier moment pour appeler et peut-être parfois trop tard. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est, bien sûr, avec les médecins généralistes, les infirmières sur le territoire, d'avoir des suivis, c'est le cas maintenant un peu partout en France, d'avoir des suivis à domicile, avec maintenant, en plus, on est depuis quelques jours, on a enfin des oxymètres de poux, donc des saturomètres remboursés, mais ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et pareil pour les prises en charge infirmières, ça a mis beaucoup de temps à être vraiment structuré. Tout ça aurait pu être fait il y a déjà de nombreux mois. Quoi qu'il en soit, on peut se féliciter que ça existe maintenant. Et là, bien sûr, on peut prévenir, on sait très bien que c'est entre J7 et entre le 7e et le 10e jour qu'on peut éventuellement aggraver, voire avoir une complication majeure de la Covid. Eh bien, c'est cette période de temps où on a un suivi beaucoup plus concentré sur ces personnes et on peut arriver, effectivement, à les faire hospitaliser lorsqu'ils en ont besoin. Si on avait mis ça en place il y a un peu plus d'un an, je pense qu'on aurait, effectivement, eu beaucoup moins de décès. On a des personnes qui sont mortes chez elles sans savoir que quand elles s'essoufflaient, il ne fallait pas attendre une journée ou deux pour aller consulter et avaient peur parfois aussi d'appeler le SAMU ou d'appeler le médecin parce qu'elles craignaient soit de les déranger, c'est ce qu'on a vu à la première vague, ce qui est assez incroyable, mais c'est la vérité, et d'autres qui, même en les dérangeant, les dérangeaient trop tard parce que malheureusement, ce n'était plus le bon moment pour être hospitalisé. C'était malheureusement à un stade dépassé. Donc, voilà, les choses avancent, peut-être trop lentement, malheureusement, pour les milliers de victimes qui en ont pâti, mais en tout cas, on peut faire mieux et on aurait pu faire mieux. Je pense que c'est toujours facile de refaire l'histoire, mais je pense qu'on a vraiment alerté et on aurait pu faire mieux bien avant ça. Comment ça s'est passé chez les intérimaires ? Est-ce que cette population est aussi particulière ? Est-ce qu'elle a été particulièrement touchée ? Qu'est-ce que vous observez, vous, de votre côté ? Nous, le premier constat qu'on tire, c'est que la discontinuité des soins, elle est liée à la discontinuité de l'emploi et que les intérimaires ont centralisé pas mal d'inégalités. Donc, d'abord, les intérimaires de la santé qui, eux, quand ils ont été détachés dans les hôpitaux, ont été là, ils ont travaillé beaucoup. Pour autant, ils n'avaient pas non plus et encore moins de matériel de protection que les salariés qui étaient en contrat avec ce que nous, on appelle une entreprise utilisatrice, celle qui commande les salariés intérimaires pour lesquels elles ne fournissaient rien et les entreprises de travail temporaire non plus. Sorties des chaussures de sécurité, ils ne donnent aucun équipement de sécurité. Donc, on s'est retrouvés dans des situations très, très difficiles. de l'inégalité de traitement aussi au moment de la fameuse prime COVID parce que les salariés de l'intérim n'ont pas pu en bénéficier. Et encore, jusqu'à la semaine dernière, les salariés intérimaires soignants n'étaient pas considérés comme prioritaires à la vaccination. C'est-à-dire que les salariés soignants qui le souhaitaient être vaccinés, les intérimaires ne pouvaient pas être vaccinés. et pour autant, c'était des soignants. Et ils travaillaient dans les hôpitaux, dans les cliniques ou autres. C'est choquant. Oui, c'est choquant. Alors, la branche a fait un courrier unitaire qui a été présenté le 20 avril au ministère du Travail. Aussi bien le syndicat patronal que les organisations syndicales de la branche l'ont signé. Gabriel Attal est intervenu la semaine dernière, mercredi dernier, pour dire que, finalement, les intérimaires étaient pris en compte sur les métiers. Après, la difficulté, c'est lorsque on a beaucoup de prioritaires, où est la priorité, finalement ? Mais l'inégalité de traitement est un vrai sujet pour les salariés intérimaires. Donc ça, c'est la partie soignant. Après, la partie salariée du privé et du public, c'est le même constat, en fait. c'est que, comme personne ne fournit les équipements de protection individuels, on a des salariés qui sont exposés et surexposés. On a eu un vrai sujet au mois de mars chez FedEx où on a réussi, en travaillant main dans la main avec les organisations syndicales CGT de l'entreprise, du territoire et de l'intérim à faire sortir tous les intérimaires de chez FedEx parce qu'ils n'avaient pas d'équipement individuel de sécurité, de protection individuelle de sécurité. L'entreprise a commandé, leur en a fourni au même titre que leurs salariés permanents. On ne leur demandait pas de faire mieux. On leur demandait simplement qu'ils aient les mêmes protections individuelles. Chez Amazon, ça a été la même chose, ce qui a amené la fermeture d'ailleurs des dépôts Amazon pendant quelques mois sur la première pandémie parce qu'il n'y avait pas de distanciation sociale. Il n'y avait pas de gel. Ils étaient tous dans des locaux pour se changer qui étaient très, très exigus. Les vestiaires. Oui. Et ça a amené beaucoup de contamination, d'autant que le salarié intérimaire, c'est un salarié qui ne sait pas s'il va travailler demain, donc il a besoin de manger. Quand il est malade, il va quand même travailler parce que s'il s'arrête, il sera remplacé et il n'a pas de travail. derrière. Parce qu'une fois remplacé, on ne le rappelle pas. Et donc ça, c'est inadmissible parce qu'ils étaient déjà des salariés précaires. Ils sont devenus ultra précaires avec la pandémie du Covid. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ? Par exemple, un salarié intérimaire chez Amazon, mais aussi chez Carrefour qui avait été montré du doigt, ou hub de Roissy, Charles de Gaulle avec FedEx, un salarié intérimaire attrape la Covid. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est couvert ? Qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Est-ce que la médecine du travail ne peut rien faire ? Comment ça se passe pour eux ? Alors, on a une vraie problématique dans l'intérim, c'est que comme les droits sont attachés à l'entreprise et non pas à la personne, dès lors que tu n'as plus d'emploi, tu es un peu lâché au milieu de la forêt. Et donc l'entreprise, c'est qui ? C'est l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise de travail temporaire, l'employeur. Pas l'entreprise utilisatrice. Oui. Mais sans... En fait, le contrat, il est fait par rapport à une commande d'une entreprise utilisatrice. et dès que cette commande est terminée, le salarié, il n'a plus d'employeur. Donc un salarié qui, pendant le Covid, ou même tout le temps d'ailleurs, le Covid n'a qu'exacerber ces problématiques de médecine du travail, aussi pour nous, et c'est un vrai sujet, c'est que le salarié, quand il est en emploi, il a donc un employeur. Lorsqu'il tombe malade, eh bien bien souvent, quand il est apte à reprendre le travail, son contrat est terminé. Donc il n'a plus d'employeur et plus d'emploi et plus de possibilité dans un premier ou dans un second temps de retrouver un emploi. D'accord. Mais si jamais il veut reprendre une autre mission, est-ce qu'il faut qu'il passe une visite médicale ? Est-ce qu'il lui faut un quitus ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors oui, dans le cadre de l'accident du travail principalement, où le salarié est accidenté par le travail, mais au moment de la consolidation, bien souvent, il n'a plus d'employeur. Donc aujourd'hui, on a des dispositifs de branche qui sont sous-utilisés, mais ce qu'il faut, c'est que le salarié, il ait une continuité dans l'emploi et dans les soins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on revendique une médecine de travail de branche pour que le salarié, qu'il ait ou pas un employeur, lorsqu'il est en accident du travail ou lorsqu'il veut reprendre un emploi, puisse bénéficier d'une visite médicale et que le droit lui soit attaché à lui et non pas à l'employeur qui pourrait le prendre en contrat. Le salarié intérimaire, il a été très, très bien décrit par Grigoris parce qu'aujourd'hui, nous, on ne sait pas combien de salariés intérimaires ont eu le Covid puisque les entreprises nous opposent à la confidentialité médicale. il y a bien des arrêts. Ils sont au courant qu'il y a des arrêts mais en tous les cas, nous, on ne sait pas pourquoi les salariés ont été arrêtés. On ne sait pas quelles pathologies ils ont pu... Est-ce que ce sont des Covid courts ? Est-ce que ce sont des Covid longs ? Est-ce que ce sont des salariés qui auront besoin d'être pris en charge sur du long terme ? Parce que n'ayant plus d'employeurs, il n'y a pas de prise en charge sur du long terme. Il n'y a pas de reclassement. Il n'y a plus rien aujourd'hui pour ces salariés-là. Nous, aujourd'hui, les salariés intérimaires ce qu'il en est et surtout ce qu'ils vont devenir parce qu'on prend la Seine-Saint-Denis puisqu'on est aujourd'hui à Montreuil. Les salariés intérimaires, ils sont plutôt jeunes parce qu'ils ont moins de 25 ans. Ils prennent les transports. Ils ont des métiers pénibles, bien souvent dans des entrepôts où ils sont 2000 dans les entrepôts. Donc, ils sont fragiles et ils sont aujourd'hui la cible d'une potentielle contamination. Mais comme ils sont interchangeables à loisir, il y en a un qui est malade. Ce n'est pas grave. Il y en a d'autres qui sont disponibles. Et ça, c'est un scandale, en fait. C'est un scandale pour les salariés. Écoutez, il est clair que le Covid c'est une maladie de classe et que la gestion équitable et intégrale de la pandémie c'est une affaire de revendication du mouvement ouvrier. Moi, je le vois comme ça. La situation actuelle qui est basée sur ce stop and go est une situation qui nous conduit à l'impasse. nous avons besoin de vaccins et on n'a pas de vaccins. C'est ça le problème en réalité qui fait cette classification entre les privilèges de quelqu'un d'être vacciné et de ne pas être vacciné dans la même condition sociale ou économique. Alors, on doit revoir et redéfinir alors les priorités pour organiser notre société dans ce contexte pandémique. La première chose c'est la demande de la revendication pour une vaccination rapide. Rapide et massive. Et si on n'a pas de vaccins nous avons les forces pour créer de vaccins. Alors, la question du brevet de vaccins doit être première dans l'agenda de revendication. La vaccination des sans-papiers des intermittents des gens qui ont le statut de travail instable c'est la priorité absolue. Après, c'est la surveillance épidémiologique. C'est un chapitre sur lequel toute l'Europe représente une naufrage colossale. Troisième élément organisation du système de santé du niveau primaire jusqu'en réa. extension du système de santé. Revendication d'augmentation pas seulement du budget parce que peut-être c'est pas juste une question budgétaire c'est une restructuration de l'hérapie et des services qui sont rendus et de l'organisation en termes des équipes dans l'hôpital. La carte de maladie au niveau de l'Europe va changer dans les prochaines années parce que nous avons des patients avec des pathologies cardiovasculaires ou des cancers etc. qui n'ont pas été prises en charge correctement pendant 12 mois. Et on va revenir dans une situation qu'on vivait en Europe il y a 10 ou 20 ans en arrière. Alors ça veut dire qu'on doit réconsidérer réorganiser le système de santé qui doit être public et qui doit dominer dans tous les axes du pays et au niveau européen aussi. Et le troisième élément c'est la protection du travail parce que toute cette situation pandémique avec la défaillance au niveau des services de santé qui sont fournis aujourd'hui a comme conséquence une défavorisation extrêmement extrême de la place des ouvrières de gens du travail. Et ça c'est la protection du travail doit devenir une priorité. Et il y a encore une petite étoile sur laquelle je dois mettre vous signaler c'est le transfert des connaissances. Aujourd'hui au niveau académique au niveau universitaire nous avons des connaissances qui ne sont pas passées encore sur la base sur les médecins de première ligne. Nous connaissons comment on gère certaines situations pour prévenir l'aggravation de la Covid ou prévenir même attribuer des thérapies stratégies thérapeutiques et pas un médicament de remède mais ces connaissances n'est pas encore passées. C'est-à-dire il n'y a pas une bonne transmission ? Il n'y a pas de transmission pour une raison très simple parce que déjà à l'hôpital ou à l'université on n'est pas nombreux déjà on fait d'autres travaux aussi on est dans la lutte quotidienne dans la gestion quotidienne de Pascal mais en même temps on fait notre recherche et notre organisation nos effectifs ne sont pas suffisantes pour assumer notre rôle de transmission de connaissances. Et aujourd'hui on voit cette gap c'est trop entre la médecine qu'on exerce par rapport à la médecine qu'on pourrait exercer avec les moyens que nous disposons aujourd'hui. Alors nous avons une connaissance qui est ici mais nos capacités d'appliquer dans nos connaissances sont beaucoup plus faibles. Comme le dit Grégoris on a un problème il y a un problème d'organisation il faut déjà savoir comment on s'organise et ensuite mettre les moyens adaptés. Et comment on s'organise aujourd'hui on le voit bien pour rétablir l'égalité de traitement il faut des mesures inégalitaires. La santé aujourd'hui est très inégalitaire. C'est à dire qu'on ne met pas les moyens là où il faut. Les maladies infectieuses comme le disait Grégoris de tout temps ça a touché plus les pauvres. Or là dans ce département pour une population d'un million 650 000 habitants déclarés mais on est au moins 200 000 de plus nous n'avons que 100 lits de réanimation on a la moitié de nos médecins généralistes qui ont plus de 55 ans le nombre de médecins généralistes installés diminue depuis plusieurs années voilà et donc ça ça aggrave les inégalités et donc ça aggrave l'état de santé d'une population qui est plus exposée qui a plus de risques qu'ailleurs on a plus d'intérimaires en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs et voilà ils n'ont pas de suivi de médecine du travail comme on le disait donc la question c'est comment on réorganise le système et réorganiser le système c'est sur un certain nombre de principes c'est un la santé n'est pas une marchandise la santé ne peut pas relever du secteur marchand que ça soit l'offre de soins mais la production de tous les outils dont on a besoin on a vu pas de masque pas de test pas de respirateur pas de vaccin aujourd'hui donc c'est la question qu'on pose donc on a besoin d'affirmer que la santé doit reposer sur un certain nombre de valeurs qui ne sont pas les valeurs des libéraux qui nous gouvernent et donc ce qu'a montré la pandémie c'est que effectivement on ne peut pas continuer comme ça et ce qui est assez quand même intéressant c'est qu'alors qu'on était en difficulté pour proposer pour avancer nos propositions nos solutions aujourd'hui ça apparaît comme une évidence à beaucoup de gens c'est à dire que le fait que le vaccin doit devenir un bien mondial et qu'il ne faut pas laisser dans les mains des grands laboratoires pharmaceutiques on est très nombreux à le dire et les pays riches et développés sont minoritaires même s'ils ont le pouvoir parce que à l'organisation mondiale du commerce quand l'Afrique du Sud et l'Inde ont proposé d'appliquer la procédure de ce qu'on appelle la licence d'office c'est à dire le fait qu'on suspend les brevets pour pouvoir produire massivement les vaccins 100 pays ont soutenu cette proposition 100 pays voilà et ceux qui aujourd'hui sont en train de tuer la planète ce sont les pays riches et développés comme le nôtre avec l'économie capitaliste libérale qui est en train de nous tuer là parce que si on vaccine pas la totalité de la population très rapidement il risque d'y avoir l'émergence de variants et on va avoir une épidémie qui risque de durer et qui peut s'aggraver comment aujourd'hui on organise un système de santé en France en Europe et dans le monde qui corresponde aux besoins des populations il faut former suffisamment de professionnels de santé on n'en forme pas suffisamment et aujourd'hui on est en train de se piquer les médecins entre pays pauvres et pays riches donc c'est ça qui est les problèmes qui se posent aujourd'hui donc il y a besoin que l'on réaffirme ces valeurs qui sont les valeurs de la CGT et qu'on avance nos propositions aujourd'hui la question n'est plus simplement la résistance mais c'est des propositions et à la différence que ce que disait Grégoris c'est que la CGT demande une réorganisation totale de la médecine et des centres de santé partout et que les médecins libéraux les derniers ils partent à la retraite et qu'il n'y en ait plus de nouveaux qui s'installent que le modèle ça soit le centre de santé avec des professionnels de santé salariés et ça permettrait de gérer le problème des déserts médicaux de manière intelligente plutôt que de vouloir imposer comme certains politiques l'ont fait soit disant un service civique sanitaire t'es le dernier à l'examen de fin sixième année tu vas aller travailler dans la creuse non ça c'est pas comme ça qu'on peut gérer le problème de la démographie médicale par contre et bien on réfléchit aux besoins dans les territoires et on dit là on ouvre un centre de santé et il y a un emploi si vous voulez y aller il faut en finir avec la liberté d'installation et surtout avec la rémunération à l'acte parce que quand on veut faire de la prévention il ne faut pas séparer la prévention du soin quand on traite une hypertension artérielle quand on va dépister un diabète c'est de la prévention pour éviter la maladie et bien donc il faut que les gens aient le temps ce qui nous manque à nous tous professionnels de santé confondus c'est du temps et la rémunération à l'acte ne nous permet pas de prendre le temps qu'il faut pour chaque patient et donc ça ça veut dire quoi ça veut dire aussi qu'il faut former différemment les médecins on forme les médecins selon une vision complètement archaïque ce sont les professeurs hyper spécialisés des CHU qui forment des gens à leur image donc on a des spécialistes du cinquième ortième du pied gauche voilà mais on n'a pas de médecin généraliste avec des moyens pour travailler un médecin généraliste aujourd'hui et bien il doit avoir une équipe pluriprofessionnelle qui travaille avec lui parce qu'on ne peut pas tout faire on ne peut pas tout savoir il doit avoir des outils techniques il doit pouvoir faire un électrocardiogramme avoir une infirmière pour faire une prise de sang et on peut avoir le résultat de la prise de sang aujourd'hui avec le matériel moderne en quelques minutes et ça permet d'orienter le patient déjà de faire un diagnostic donc ça veut dire travailler différemment et le médecin il est là pour travailler il n'est pas là pour investir dans une entreprise une petite entreprise qui s'appelle un cabinet de médecine libérale la santé c'est une affaire trop importante pour laisser uniquement les médecins décider c'est une affaire politique et c'est avant tout un service public ça doit être un service public qui doit être financé par la solidarité nationale il faut que là-dessus on soit beaucoup plus revendicatif et dynamique ça a mis du temps pour que la CGT on n'a pas dit la sécu à 100% parce que même monsieur Macron est d'accord pour la sécu à 100% on dit sécu intégrale un seul préleveur de cotisations un seul financeur voilà et ça serait beaucoup plus simple sur la fiche de paye parce qu'il y a une ligne cotisation sécurité sociale c'est-à-dire c'est la partie de notre salaire qui nous appartient qu'on verse dans une caisse et qui nous permet comme disaient les anciens de payer la retraite des vieux de se soigner quand on est malade d'être pris en charge à 100% en totalité y compris avec les séquelles quand on a un accident du travail que l'on puisse accompagner la maternité et c'était prévu aussi qu'on puisse payer le chômage une seule ligne de cotisation et il n'y a pas d'un côté cotisation salariale cotisation patronale c'est il faut qu'on revienne aux fondamentaux c'est la partie de notre salaire qu'on a décidé de mettre dans une caisse qui s'appelle la sécurité sociale et ça justifie qu'on veuille gérer cette caisse parce que c'est notre pognon donc nous il faut qu'on soit beaucoup plus offensif un service public depuis la ville jusqu'à l'hôpital de proximité jusqu'au CHU financé à 100% en intégralité par la sécurité sociale et aujourd'hui c'est possible aujourd'hui c'est possible parce que la pandémie nous a montré que le système libéral nous mène dans le mur et n'a pas été capable de gérer correctement cette crise parce que qu'est-ce qui compte aujourd'hui c'est pas qu'on produise des vaccins pour l'ensemble de la population de la planète c'est que Pfizer Sanofi fassent les plus gros bénéfices pour verser les plus gros dividendes à ses actionnaires la santé n'est pas une marchandise c'est un bien commun merci Christophe Frédéric Villebrun on avait parlé des CPTS donc ces communautés professionnelles territoriales de santé qui devaient être très nombreuses d'ici à 2022 je crois qu'elles devaient être au nombre d'un millier jusqu'en 2022 bon bah on approche il nous reste plus qu'un an il y en a une cinquantaine sur le territoire national aujourd'hui est-ce que cette nouvelle génération entre guillemets de centres de santé pourrait être une solution oui c'est une solution pour arriver à comme le disait Christophe Prudhomme une évolution du système parce que on voit bien qu'on ne peut pas tenir avec la structure actuelle c'est une structure qui est quand même plutôt formalisée pour accueillir des professionnels libéraux donc il y a un vrai problème c'est qu'on est passé d'une idée initialement dans la loi Touraine d'un service public territorial de santé à des communautés professionnelles qui finalement pour la plupart pour celles des 50 qui sont une cinquantaine qui sont financées des professionnels libéraux qui sont aux manœuvres donc je pense qu'il y a vraiment une réimplication des collectivités territoriales dans la santé pour un service public territorial de santé avec le centre de santé municipal ou de service public qui est le pivot de ces communautés on peut garder le terme CPTS mais pour en fin de compte des missions de service public et en tout cas si j'ai bien compris vous dites les CPTS ce n'est pas la panacée ce n'est pas du tout une nouvelle forme de politique de santé c'est une réorganisation du monde libéral l'idée qui a été transformée dans une forme plutôt libérale de la conception l'idée initiale c'était un service public territorial de santé qui n'a pas été finalement retenu donc qui a été dévoyé vers une organisation libérale d'une territorialisation d'une sectorisation de la santé en ville mais ce n'est pas ça qui à notre sens peut permettre vraiment de garantir l'accès aux soins de tous encore une fois la garantie d'avoir un accès en secteur 1 de ne pas avoir des zones identifiées comme étant totalement désertes désertes pour des professionnels qui sont en secteur 1 on a des zones ici en Ile-de-France on ne peut pas voir un professionnel en secteur 1 c'est impossible donc on paye 60, 70, 80 euros pour avoir un dermatologue un cardiologue donc on est en fausse sécurité en termes de démographie médicale en fait on est en réelle désertification d'un accès aux médecins en secteur 1 et ça peu de personnes en parlent et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et ça c'est le service public territorial de santé au quotidien qui doit le prendre en charge en ville et donc on peut garder le terme CPTS mais il faut derrière qu'on ait des obligations et que l'Etat prenne la mesure de ce que c'est que de mailler le territoire de CPTS et aussi garantir un service public territorial en ville et donc s'appuyer sur des centres de santé de services publics bon et bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup Frédéric merci beaucoup Grigoris d'avoir participé Christophe Laetitia merci j'espère qu'on aura un peu éclairé le sujet sur la santé primaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada